salut à tous bienvenue à ce petit pas pour le gamer un peu humide je dois dire a priori en tout cas d'après ce que je sais du jeu parce qu'il s'agit de soma soma qui est sorti aujourd'hui un des très rares jeux que j'ai précommandé dans ma vie pourquoi je l'ai précommandé parce que les créateurs derrière soma sont tout simplement frictional games à l'origine des penumbra pour ceux qui ont connu et si vous avez connu je vous aime bien ils ont aussi fait amnesia et je sais pas s'ils ont bossé sur amnesia the dark machine for pigs qui était une sorte de suite mais où c'est juste chinese room qui l'a fait où ils ont collaboré bref je sais pas en tout cas voilà penumbra moi c'est une série qui m'a beaucoup 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 touché tout d'abord par son gameplay à l'époque mais aussi par son ambiance et finalement par son histoire il s'avère donc à chaque fois je surveille beaucoup les projets de cette boîte frictional games qui sont à l'origine d'ailleurs des étudiants je crois qu'ils avaient démarré leur premier jeu en tant qu'étudiants et j'avais été un peu déçu par amnesia sur le plan technique bon j'avais pas trop apprécié j'avais adoré machine for pigs pour l'histoire mais pas pour le gameplay et du coup j'attendais beaucoup beaucoup de soma en me disant c'est peut-être la vraie relève de la série penumbra qui m'avait tant marqué pour le gameplay l'histoire l'ambiance la totale quoi voilà je fais une petite entorse au règlement d'ailleurs vous l'avez peut-être remarqué si vous si vous suivez mais mais mes petits pas pour le gamer d'habitude je m'affiche pas alors là c'est soma il paraît que ça fait vendre de s'afficher non plus on va dire plus plus proche de la réalité c'est c'est surtout voilà c'est un jeu qui peut provoquer peut-être certaines réactions amusantes alors je me suis dit que c'était c'était sympa de d'avoir ma tête or peut-être que je réagirai pas spécialement vous l'avez constaté sur comment il s'appelle ce très mauvais jeu d'horreur là slender slender à version payante là les huit cartes ou je sais pas quoi qui a pas du tout fonctionné sur moi à part un un jump scare un peu facile bref en tout cas alors voilà si frictional games a bien fait son taf je risque de vraiment flipper parce que penumbra ça me prenait au trip vraiment c'est un des rares jeux qui me prenait vraiment au trip voilà je pense que je vous ai tout dit je me suis un peu désaturé en couleur j'ai l'impression que la webcam elle a du mal à me à régler le la couleur vous verrez je change peut-être de couleur de temps en temps bon c'est pas grave je me suis augmenté le contraste juste pour essayer de pas être trop présent à l'écran de pas dénaturer voilà on va dire un bout de l'écran là en bas à droite un peu trop clair avec un jeu trop sombre jeu voilà je sais pas j'espère que le son est bien réglé et j'espère que soma va nous plaire parce que franchement 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 je l'attendais et je salue mon petit jamiro système d'ailleurs qui m'a qui m'a motivé à passer le pas de l'après commande j'ai craqué allez on y va go entrer ça marche pas clic on y va jolie phrase est-ce que c'est bon Simon ? je pense que tu es pleine oh ça n'est rien c'est juste que mon cerveau ne peut pas arrêter de pleine de l'accident c'est ce que c'est ce que c'est non c'est pour plus tard pour le scan c'est gris ashley je dois dire quelque chose Simon please ne pas faire ça bizarre non c'est pas comme ça je vais décrocher parce qu'on est pas mal poli et je réagis après c'est bon c'est bon mon nom est David Munchie nous avons parlé avant le scan de cerveau je me souviens tu as bien ? oui oui juste un mauvais rêve nous encore en train pour aujourd'hui ? oui c'est pourquoi je me dis je voulais te rappeler de te drank le fluide de tracer que je t'ai envoyé ça va m'aider à capturer une meilleure image des damages ne vous inquiétez pas je l'ai trouvé quelque part ok bien je te rejouer dans quelques heures ok à bientôt see you soon see you soon ah si j'avais ce bel accent c'est marrant il y a un truc qui vient de me marquer mais je sais plus si c'était comme ça sur Amnesia les deux précédents Amnesia mais la narration en images fixes c'est depuis le premier Pénumbra c'est depuis le premier Pénumbra et j'aimais bien j'aimais beaucoup ça collait bien à l'ambiance du titre ils ont repris ça alors peut-être qu'il avait gardé je sais pas si vous entendez les bruits on dirait qu'il y a le frigo qui doit faire du bruit attendez il y a un truc qui me fait peur là ah non c'est bon alors oui pour ceux qui connaissent pas parce que tout le monde ne connait pas forcément Pénumbra ou Amnesia un des trucs très sympa du gameplay qui est apparu dès le premier Amnesia pardon Pénumbra et qui a marqué le coup c'est le fait de pouvoir voilà bouger les objets de manière analogique en fait vous voyez donc je le verrouille avec le clic souris et puis je peux le bouger comme je l'entends voilà ah bah ça tient même voilà donc voilà on peut tout bouger comme ça vous voyez on peut le jeter on peut le tourner je crois voilà avec R voilà clic droit pour jeter bon bah ça a pas changé il me semblait bien que c'était ça même si ça fait un moment que j'ai pas joué un Amnesia ou un Pénumbra magnifique normal map là pour créer le relief sur une texture plate qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? ah oui l'histoire bah mince alors il y a la bagnole de Silent Hill 1 il y a les cauchemars de je sais plus quoi l'accident le temps va jouer va sûrement jouer un rôle important dans le scénario pourquoi je manque toujours de temps bon accident de voiture le mec a un problème a des traumatismes au cerveau apparemment c'est marrant si on peut pas la casser bon on voit rien on voit rien on voit rien ça m'avait tellement marqué à l'époque ce gameplay là où on peut tout fouiller mais je trouvais ça révolutionnaire mais absolument révolutionnaire c'est quoi ça ? c'est un oscar je ne sais point oh le mec il est un peu bordel quand même pas dans le four ah là on peut tout ouvrir tout de tout ouais d'ailleurs quand j'y repense c'est marrant parce que tiens c'est quoi ça ? to Simon Jarrett Mcmachin avenue 47 Toronto ah Toronto tiens Canada 20 non 6 juillet 2049 c'est l'année là qu'il y a en deux parties peut-être ok les clés on peut pas la prendre la boîte ? non disjoncteur j'aime bien je suis désolé j'aime bien m'amuser un peu avec l'environnement c'est vraiment un truc sympa ouais ce que je vous disais c'est que bah du coup depuis je développe pas mal sur Unity un moteur de jeu très connu dans le monde indé qui arrive qui arrive de plus en plus dans les gros studios notamment Blizzard qui s'en est servi pour Airstone ouh joli le shader il est joli le shader et euh et le premier 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 prototype de FPS que j'ai fait sur Unity bah on avait un gameplay comme ça à la à la penumbra à l'époque du coup ça me plaisait énormément de pouvoir tout manipuler et j'avais rajouté pas mal de petites choses notamment quand on ouvrait une porte si je faisais un clic droit en fait ça claquait la porte donc comme ça si on était poursuivi par un ennemi paf ! on se retournait on claquait la porte ça l'a verrouillé enfin des petites choses comme ça qu'ils ont jamais mis dans dans leur jeu frictional et je trouve ça surprenant qu'il qu'il est pas fait parce que ça peut être assez puissant bon c'est peut-être Toronto ça on va dire que c'est ça un café d'accord le mec a des super photos ah coléoptère ou je sais pas ce que c'est je sais pas regarder il y avait un truc là non bon de toute façon ça nous sert sûrement de tuto juste pour nous mettre dans l'ambiance pour apprendre un peu les les différentes interactions massive recoil ah c'est quoi déjà recoil c'est pas le recul quand on tire je pense que c'est ça John Hu est un flic ripoux qui travaille à Hong Kong bla 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 forceur naturel préparez-vous avec massive recoil super right watching tv gives me headaches now thank you brain thank you brain where is brain brain is in the kitchen ha 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 oh bordel bon allez on va avancer un peu là parce que je traîne le pc ah on va quand même voir le pc oh ça y est il y a une vraie interface là non il y a toujours pas de drag and drop merci encore de participer à nos recherches le scanner sera effectué au laboratoire pace de Toronto pace tiens ça me dit quelque chose ça c'est pas dans un Deus Ex dans le troisième de Human Revolution fermer le samedi brouillon allez on l'envoie envoyer tu l'as dit l'ami je peux pas cliquer derrière la corbeille c'est quoi ça c'est photoshop en mode EXZ bon y'a rien d'autre on peut rien faire d'autre salle de bain ah est ce que ça marche ça ah ouais ah par contre c'est pas analogique ça c'est tout ou rien grimoire non je vais ouvrir la fenêtre ah je peux pas visiblement ah c'est pas super bien fait dehors on sent pas trop le texture du bâtiment là oh la la et puis ouais non oulala non c'est pas très beau dehors et c'est pas leur dada eux ils sont plus pour les intérieurs pas ouvrir là oh les effets d'ombre ils sont bien précis là c'est bien sympa vous avez vu ? ah bordel mais c'est pas possible hein je sais pas où il est son truc je prendrais une douche à mon retour j'imagine que retour il n'y aura pas il y a pas un truc là c'est jamais un petit easter egg c'est l'endroit parfait à ah j'ai pas lu ça mapping mines Albert Isaacson on peut pas ouvrir ça si je le mets sur la tranche molette non alors la molette elle sert à rien ah oui j'ai pas regardé ah bah c'est tout je vais appuyer sur tabulation pour pour avoir le l'inventaire attendez j'ai fouillé partout là ah non j'ai pas regardé là dedans ah ça se trouve c'est là dedans c'est quoi ça ? c'est un briquet ? Où que tain ? et si je fais tab ? non il garde pas bon euh euh ok alors maintenant que je me suis bien baladé on va peut-être chercher la fiole rouge là punaise ah mais attendez non avant d'aller voir Dr Munchy to do remind Jessie pick up meds flower for funerals ah funerals tiens attendez qu'est-ce que j'ai pas vu là ohlala vous avez du le voir et pas moi là à tous les coups non c'est être dans la salle de bain meds ah sa tête chaise ah j'ai pas fouillé là dedans si j'ai fouillé tiens tiens non summer blockbuster massive recoil voilà caution pour l'utiliser clic gauche allez c'est parti ouais bon on va y aller hein ah d'un accident c'est sympa ça c'est intéressant ou pas d'ailleurs 10 avril 2015 ah ben non on est en 2015 hier une conductrice distraite par son enfant a brûlé un feu rouge et percuté un véhicule à intersection de Bloor Street la mère et son enfant qui circulait à bord d'un robuste SUV n'ont été que légèrement blessés les occupants de l'autre véhicule voilà moins de chance côté passagers Ashley Hall 23 ans a été grièvement blessé à succombat ses blessures le conducteur ah bah si voilà c'est nous son ami Simon Jared 26 ans a survécu putain il est plus jeune que moi alors ça ça commence à me faire chier que je sois plus vieux que les protagonistes d'un jeu 26 ans a survécu mais son cerveau a été sérieusement touché la conductrice dans le nom ah du coup on va rendre visite à à comment elle s'appelle Ashley Hall ça devait être sa copine bon allez on y va assez traîné c'est le petit pas pour le gamer le plus long de l'histoire du petit pas pour le gamer on peut pas se lever graphiquement ça fait le taf techniquement c'est pas fou mais euh non géss agré 그건 ça c'est qu'ici Et il favore par de laisser un endroit empty ? C'est pas comme qu'elle est retournée. Bon, bonne chance. J'espère qu'ils trouvent un moyen de réverser le tout, vous savez, Dying thing. Dying thing ? Tu es la meilleure supporte de jamais. Qu'est-ce que je veux dire ? Je te vois plus tard, Jesse. Ne t'enverte pas le lieu quand je suis venu. C'est parti maintenant, mec. Tu ne trouveras pas dans une bouteille. Je vais être arrêté. ... Ça fait le taf. Techniquement, ce n'est vraiment pas fou. Mais ça n'a jamais été, d'ailleurs, le cheval de bataille de Frictional. Ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient 5 pour le premier jeu, je crois. Donc là... Ouais, alors, comme par hasard, partout où on va, il fait sombre. Alors, vous voyez, je ne suis pas logique. Je suis censé aller voir direct le Dr Munchy. J'aime bien farfouiller, quoi. Ça ne se voit pas. Ça ne se voit peut-être pas, d'ailleurs, dans les autres jeux où on met one shot. Mais j'aime bien farfouiller, je vous assure. Il y a des jeux où je prends mon temps. Et celui-là, ce sera le cas. Allez, on farfouille. Scanner. Paul, où es-tu ? On a quelques heures devant nous. J'ai pris contact avec Simon, on va le faire. J'ai vu ton ordinateur portable à la réception. Pace. Ouais. Le code avait changé au labo. Ah ! Ils n'ont plus accès au labo Pace. Ok. Ah, ils sont louches, ceux-là. Où je ne les sens pas ? Toronto. Alors, c'est peut-être un endroit qui existe à Toronto. Et vu que je n'ai jamais visité Toronto, je ne saurais pas dire. Oula, ça rame, là. David Munchy. Allons-y juste à l'envoyer. Bien. Et son téléphone s'éloigné. C'est bien. Je peux comprendre le son. Je ne sais pas m'agripper. Peut-être que j'entasse un truc, là. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Sans déconner. Sans déconner. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, ça aussi, je reconnais bien le style frictional game. De nous mettre dans des endroits tout petits de, entre guillemets, la vie de tous les jours. Alors, je ne souhaite pas que ce soit la vie de tout le monde tous les jours comme ça. Mais, dans le 1, par exemple, on se rendait en Antarctique, je crois. Bon, ben, on commençait dans notre cabine de bateau. Mais on était cloisonnés à notre cabine de bateau. On n'allait pas plus loin. Alors, est-ce que... Allez, viens, toi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je suis sûr que ce n'est pas ça. Mais je ne comprends pas ce qu'il faudrait faire. Je... Pourquoi il y a eu ZQ8, là ? Si ça se trouve, c'est un sous-titre parce que j'ai visé un... Un truc, ZQ8. Ah, ça, c'est con, ça. Vous voyez ? On joue sur PC. Il y a un digicode et le numpad, il ne marche pas. Ça, c'est un truc, mais... Bon, ok. C'est un truc sans fin. Euh... Bon, ben, ça doit être dans les mails. Je suis bête. Bien sûr, ça doit être dans les mails. Scanner. Accès impossible. Je vais le noter quelque part, voilà. Je vais le noter quelque part. Ah, ben, il y a les tiroirs, voilà. La sécurité est constatée. Clé USB. Clé USB rentre. Oh merde ! Ah 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 ! Bon, je l'ai coincé dans l'écran. J'espère que je n'en aurai pas besoin. Le simple. Mais de mettre au point le traitement le mieux adapté à chaque patient. Neurographe Nakajima. C'est comme une photo. Bon, ouais, ok. Il l'a pas écrit, là ? Non. Voilà, ça va être là-dedans. 2501. Sympa ! Putain, les effets, là, ils sont pas mal, quand même. On y croit, là, la matière. Ok, 2501. Nickel. Maintenez la touche. Pourquoi courir ? Ah. First Head. Elle est pas... Oula. Je vais quand même jeter un oeil, là. C'est tout sombre, allons-y. Soma, Soma. Le titre, ça viendrait peut-être d'un sommeil profond, quelque chose comme ça. Ou de la ligne de code. Ça me rappelle le taf, ça. Si, si, je vous assure. Ah, bah voilà. Là-dedans. J'aime bien fouiller. Non. Ah, voilà. On peut zoomer un peu, là. Ah, je peux pas interagir, par contre. Perceuse. Bon, y'a rien d'autre. Allez, go. J'imagine que c'est la fin du tuto. Ah, bah voilà. Oh, bonjour. Je n'ai pas entendu venir. Simon Jarrett, c'est vrai ? Dr. Munchy ? Eh, c'est juste Mr. Munchy. Mais je travaille sur ça. En fait, tu m'a aidé maintenant. Est-ce que c'est une partie de ton travail de tesi ? Oui. C'est un étudier que je fais avec mon collègue Paul Byrd. Nous espérons de construire une façon gentile de travailler avec la reconstruction de cerveau. Pour aider les gens comme toi. Oh, tu as, euh... As-tu as le fluid de tracer ? Oui. Oui, j'ai fait. Bien. Alors, nous pouvons commencer quand tu es prêt. Hum, laisse-moi fouiller. Non. Je vais aller vite, là. Je vais juste jeter un oeil un peu. Il n'y a rien de spécial. Allez, go. Donc, qu'est-ce que nous faisons exactement ? Nous allons faire un scan de ton cerveau. Puis nous construisons un modèle de computer et le bombardons avec stimuli. Le programme nous aidera rapidement à éterrer votre plan de traitement jusqu'à ce que c'est optimisé. En short, développez le traitement parfait pour votre condition. Donc, ce n'est pas juste un étudiant. Cela m'a aidé. J'espère. Sinon, ce serait un énorme waste de temps. Bon. Allez, je suis sûr que c'est ça. C'est le sommeil profond, bien sûr, en fait. Toute l'image de la base sous-marine, ça va être ça. C'est un énorme. Oh la vache. Oh l'angoisse. Oh l'angoisse. Munchi. Born 1988, July 16. Right. Quarture graph. 13.26. Good. All files in line. Oh this hurt. It's just a scan. It'll hurt about as much as getting your picture taken. Indians thought cameras would steal their souls. That's how. Well, let's hope they're wrong. Ready? C'est parti ! Le bruit m'a surpris. Putain, j'ai le son. On va se lever. Oh, l'atmosphère de fou. Ah, l'atmosphère, elle est grandiose. J'adore, ah, j'adore. Oh là là, l'atmosphère. Service console, build shape, optimize, your omni-tool. Tiens, on aura un omni-tool ? Toolbox. Comment ça marche ? Insérer l'omni-tool. L'omni-tool, j'en ai pas. Je n'ai pas d'omni-tool. Faut que je trouve un omni-tool ? Mince. Eh, la physique... La physique est un peu buggée. Omni-tool, omni-tool. C'est pas ça. C'est quoi ces trucs, là ? Truc électronique. Oh putain, c'est quoi ces bruits ? Oh ! Oh ! Oh, les bruitages, les bruitages ! J'espère que je l'ai bien réglé pour que vous l'entendiez bien, d'accord ? Le truc, il... Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah non, sans déconner ! Attendez, on peut pas verrouiller une porte avec ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis désolé, je me sens pas trop de parler et je suis... Je suis vraiment happé par l'atmosphère du jeu. Pourtant, j'entends pas de bruitages particuliers, enfin... Oh, ces effets de lumière ! Oui, je disais, c'est un peu comme tous... ... Hey, vous ! Vous pouvez parler ? Vous pouvez parler comme les autres ? Pourquoi tu es comme ça ? T'es un peu de structure, Gilles ? Oui, vous voulez. C'est... ...mais... 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 je vais essayer de me pencher ah ouais mais j'ose pas l'enlever ce truc pneumatique seal c'est pas mal comme système ça j'aime bien est-ce que ça veut dire que je peux locker quelque chose d'autre data buffer available teta Oh cette ambiance Ça veut dire que je peux aller Ah je peux pas fermer la porte Ah putain le moindre bruit c'est Oh Ouais l'ambiance c'est vraiment génial On retrouve On retrouve bien le principe Des penumbra et un peu de tous ces jeux d'horreur Si vous avez fait gaffe Je pense que je suis dans une zone Pas ouverte Mais Voilà un petit labyrinthe de couloirs Bon labyrinthe c'est un grand mot mais Allez un dédale de couloir on va dire Avec plein de pièces dedans Et chaque pièce a des interrupteurs des machins Il faut que j'active tout dans le bon ordre Home is a state of mind Et du coup il y a peut-être des choses à récupérer ici Euh Non Bon ça va pas servir à grand chose Là à mon avis il y a rien du tout ici Il y a pas de lumière Il y a rien Putain c'est On va refermer derrière Je sais pas si les ennemis pourront passer dedans Bon y'a rien Miroir cassé Oh panier Euh bon Il y a rien de rien Faut que je trouve une console Ah c'est ouvert là bas Alors c'est pas mal le thème Utilisé de tout ce qui est De tout ce qui est un peu robot Ça permet des bruits Très chaotiques Très intéressants Attendez je vais essayer de voir ce qu'il y a un peu Thermal plant Machine hangar Break room Tech depot Et là Service station Storage Robo Dock Il est inactif ce truc Putain j'ai cru qu'il flottait Qu'il m'attendait Ça c'est fermé Keep hands clear C'est pas mal aussi Parce qu'on sait pas ce qu'il y a A activer Oh Putain Vous voyez là c'est C'est pas le fait que ça s'éteigne Qui m'est fait sursauter C'est le bruit Et j'ai le son fort dans le casque Oh ça promet Et comme disait Mon ami Jamiro Système Que vous avez déjà vu Sur Sur ma chaîne Lui il a commencé à y jouer Il m'a envoyé ses premières impressions Et c'est vrai qu'il Il me disait Il a peur même quand il n'y a rien Mais D'habitude je le suis moins Mais là L'ambiance est tellement forte J'ai un J'ai J'ai l'appréhension en fait C'est ça qui crée la terreur J'ai l'appréhension De ce que je vais voir Des bruits Des ennemis C'est C'est assez terrifiant En plus c'est sombre Mais mon dieu Ce que c'est sombre Alors que depuis le début Là il n'y a rien 2-3 scripts bien fichus Du son Bylay Omnitool Je ne l'ai pas l'omnitool Donc ça ce sera la porte de sortie De la zone Donc là on est dans la première zone C'est vraiment comme ça Que fonctionnent les Les frictional Là c'est fermé Là c'est fermé Tant mieux En moyen endroit Mieux je me porte Alors est-ce qu'il y a un truc Que j'ai raté Putain de Ah je me suis blessé C'est ça Ouais le truc a été saboté Franchement l'extincteur C'est purement psychologique On est d'accord Ça n'ouvre pas Évidemment Les Les cadenas Ah là bas Il y a un truc A allumer je crois Je ne l'ai pas vu Ça de tout à l'heure Attends Attends Oh là là Il ne faut pas que je reste C'est une cinématique Enfin c'est un script J'ai peur de sursauter Donc je vais sursauter Quoi qu'il arrive C'est ça qui est horrible Ça ne veut pas s'ouvrir Et je ne peux pas reverrouiller Derrière moi Non ça c'est dommage Ce serait très rassurant C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait Évidemment Omnitool Alors voilà Là on a l'Omnitool Parfait Aematsu Tab Et alors comment ça marche Ouais ok Je ne dois pas pouvoir l'équiper Sans Sans interaction contextuelle A mon avis Je commence un peu à reconnaître Les objets qui ne servent à rien Les bruits sont Waouh 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 Je ne sais pas pourquoi Je sens que ça va sortir de là Ah cette appréhension Non Attendez Je vais un peu courir Parce que ça me stresse Il y a un truc ou pas J'ai J'ai du mal à voir Ça va être un jumpscare Ça va m'énerver Ah C'est pas possible Il y a un bruit et tout Toutes les 5 secondes Ah non J'ai cru J'ai cru entendre un bruit Tu vas voir que Voilà Faut que je le scanne Faut que j'aille C'est sur le retour À m'attaquer Ah c'est L'ambiance L'ambiance Vous voyez autant que moi Alors sachant que je ne joue pas dans le noir Là actuellement Parce que la webcam Elle ne captait pas trop ma tête Je ne l'avais pas refermé ça Bon Et du coup j'ai une lumière juste devant moi Qui m'aveugle un peu Du coup en plus je vois moins bien dans les zones sombres C'est pas optimal Ça y est ça commence Et c'est juste des scripts À la con Il y avait quoi là ? Ah oui Et si j'y retourne là Vous croyez que ça craint ? Je suis en train de me secouer les genoux là Pour me déstresser Ah il ne pouvait pas me suivre lui en fait Qu'est-ce qu'il va me dire ? Alors ça c'est débile ça Ok peut-être qu'on n'est pas censé retourner le voir Mais quand même C'est de faire gaffe au bruit Donc là-bas c'est la sortie que j'ai vue Putain en plus on marche sur des trucs Ah le taux de Le taux de flip est élevé Je vous le dis Je ne peux pas Ah ouais non les plombs ont vraiment sauté quoi J'aimerais utiliser ça Ah voilà c'est ça que je cherchais Pour accéder au système Ah d'accord C'était déjà actif Il me fallait l'omni-tool Ça va déverrouiller les autres C'est où ? D'accord Pathos Pathos 2 tiens Ah c'est où ? Un peu de lumière ça fait du bien Regardez derrière Regardez ce qu'il y a C'est pas la flip franchement Et là ouf Alors je me pose deux secondes Je pense pas que ça va venir dans cette salle C'est intéressant que le logiciel là S'appelle Pathos 2 Parce que Pathos c'est Pathos pathologie Et c'est lié au cerveau Enfin bref voilà Donc il y a sûrement pas mal de De termes qui vont être liés un peu à A je sais pas moi A la médecine A nos sentiments A je sais pas quoi Qui sont Qui font penser au cerveau quoi C'est intéressant Je pensais pas du tout Que c'était une approche comme ça ce jeu Je pensais vraiment que c'était une basse sous-marine Blablabla tout le bordel Là c'est quand même Inventaire Contamination inconnue 3 5 6 En cours d'utilisation C'est les combinaisons cybernautiques Aïmatsu sont stockées au micron Certes Retour Omnitool Oula attendez J'y retourne après Etat du système Accès à distance Refusé Serveur hors ligne Alimentation principale suspendue Programme non fiable Refusé Système de secours 13 jours restants Qu'est-ce que c'est ça 9 mai 2104 Free progress S6 Scan SJ Toronto Quand même Je regarde Je regarde s'il n'y a pas des indices Qui pourront me servir Omnitool Manipuler la puce outil Parfait état Puce outil non inséré Puce cortex Non inséré Boîte à outils Orientation On a dit On a dit On a dit On a dit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah c'est les puces d'accord Les puces Je regarde s'il n'y a pas un Non ok j'insère Alors ça fait quoi ça la puce outil Omnitool Mettre à jour Ah les codes de sécurité D'accord donc ça c'est pour les portes Certainement Donc faudra sûrement la mettre à jour de temps en temps Ok je suis d'accord Veuillez retirer l'Omnitool Et si je veux mettre Ah il y en avait qu'une Niveau 3 Ah c'est toutes les mêmes d'accord Toolbox Niveau 3 Niveau 3 Et il n'y en avait pas une là qui traînait Bon C'est pas grave On y retourne Waouh Allez On se remet dans l'ambiance Parce que là ça m'avait bien fait redescendre Là je suis chaud là Je sais que ça va ouvrir un truc là bas De toute façon là ça y est J'ai les lieux en tête Je sais comment c'est foutu Je sais où me planquer Plus ou moins Il y a des bruits partout Je pense que là on pourra se planquer Faut que je respire aussi Parce que si je me bloque la respiration Je vais mal réagir Oh mais regardez Cette mise en scène C'est tellement Un long couloir Une porte à gauche Que moi je peux pas ouvrir Des éclairs Les trucs qui clignotent La lampe Je trouve pas mes termes Calmos Calmos On se calme Là j'y suis là Là j'y suis ça craint plus rien Donc là c'est la fin de la première zone Ce que j'appelle la première zone Le bruit est super fort Ça contribue à Tu veux pas te refermer s'il te plaît Waouh Ah c'est beau Ah c'est classe Comme s'il ne s'était rien passé Rien ne semble avoir changé Le silence est le même Reviennent différents Recouverts d'un épégèle Structurel noir Dont ils ne peuvent pas Se débarrasser Les étranges poissons Du wow Ouais Data buffer Available Sympa les effets Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Oh le travail sur le son Vraiment je suis très surpris Pourtant j'avais vu J'avais vu Qu'il y avait des Des mini Des minces Comment on appelle ça Des death diaries Des journaux développeurs Notamment sur le son Et je comprends Pourquoi ils ont insisté Là dessus C'est C'est très très fort Ce qu'ils ont fait Les bruitages sont Vraiment dingues On est vraiment Immergé là Si je puis dire Vous vous rendez compte Le temps que j'ai mis A passer Un couloir Et deux salles Pour récupérer un objet Et l'utiliser sur l'autre Enfin c'est vraiment Pourtant Je suis Relativement habitué Au jeu d'horreur Mais là C'est dégueulasse Ça me Ça C'est quoi ce délire là Attendez Il y avait une bestiole A moitié vivante Il a voulu mettre son doigt Elle s'est rétractée Et il a plus mal Ah Des conduits d'aération Waouh Ils sont vachement bien faits N'empêche Ça a chargé là Ah ils sont superbement modélisés Ah ça sert de temps de chargement Sûrement Là c'est le niveau derrière Qui a dû se Se décharger de la mémoire Là j'ai accès total Je peux me tourner C'est pas comme Bon attendez On va pas chercher Midi à 14h Ah merde C'est rouge oui Bon on va chercher Midi à 14h Je peux pas accélérer Non plus C'est très très bon Pour l'ambiance Ça permet pas grand chose En termes de gameplay En général Mais pour l'ambiance J'hésite à parler plus fort J'ai peur que vous m'entendiez Pas vraiment là Ah c'est le niveau De la De Ali Cube Je crois qu'ils avaient montré Cet endroit J'ai pas regardé Pour pas me spoiler Finalement j'avais lancé la vidéo Et puis j'ai annulé Ne touchez pas La fuite de gel structurel Impossible de confirmer Son effet sur le wall Le problème a été signalé Non Non Je ne veux pas Je n'ai pas de problème Je n'ai pas de problème C'est vraiment curieux Ces machines La bipède regardez Jambes et pieds Jambes et pieds Ouais Ok Il y a une petite énigme là Ok Wow Wow Oh cette mise en scène Complètement fan Déverrouillage Je peux pas cliquer là Liquide de refroidissement 3600 tours minutes Alim PCPL Porte Génial Ah 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 ! Ah ça pour pas tourner rond Oh la vache ! Eh cette atmosphère c'est... De haut de volet Alors là frictional chapeau Chapeau bas les gars L'histoire est sympa La narration elle est intéressante C'est bien amené Les graphismes Au niveau atmosphère Non attendez Les graphismes Techniquement c'est pas fou Mais c'est quand même Pas mal détaillé Il y a plein de petits Petits trucs à regarder quand même Et c'est... Je vais pas dire artistiquement Mais c'est quand même... Je sais pas Ultra crédible On y est dans l'endroit C'est très métallique Ça semble très froid Les lumières sont froides Les lumières sont crues C'est... J'aime ça vraiment Je suis... Je suis... Je suis content là Là y'a rien Le post-it Allez on va avancer Et ah oui Le son Le son Il est exceptionnel le son Déjà y'a beaucoup Beaucoup de bruit Sur plein de choses Enfin ça grince de partout Je pense que vous l'avez entendu J'ai peur que vous m'entendiez mal Avec la musique Mais vous entendez Y'a des bruits partout On est à l'affût On sait pas où ça va Ça reste vivant Même si c'est très métallique C'est ça qui est intéressant Y'a de la mécanique partout Ça bouge Ça vit Je suis vraiment... Pour le son Je suis surpris Je suis vraiment surpris Le dernier jeu Qui m'avait fait ça C'était Dead Space Dead Space C'était très bien travaillé Et encore J'ai pas un casque 5.1 Mais je suis sûr Que ça doit être puissant Waouh Regardez ça L'effet de chaleur Et tout Je vais essayer de sauter là-bas Oh merde Je vais me planquer Je pense qu'il y a quelque chose Regardez c'est là-bas Ça y est Premier ennemi C'est là-bas 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 Je vais remonter Remonte monte monte Allez Non Mais putain Je vais remonter Je vais remonter Faut que je trouve un moyen là Qu'est-ce que je peux faire ? Putain tout est coincé Oh putain non Je peux pas Je peux pas Faut qu'il me fasse dos là Faut qu'il me tourne dos Allez Casse-toi Pourquoi il vient là ? Mais pourquoi il vient là ? Il est où ? Oh merde Oh putain vite 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 Allez 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 Putain je sais pas où il faut aller C'est là-haut Je suis sûr que c'est là-haut Yes Fais quelque chose Fais quelque chose Je vais pas rester là On sait jamais Quelques frissons Je dois l'admettre Quelques menus frissons Quelques menus frissons Bon Ok je pense que ça donne un bon aperçu du jeu là quand même Je vais faire une petite pause là Parce que c'est C'est prenant Euh Ok Alors par contre il y a le son qui est fort là Bon tant pis je m'échappe Ecoutez Wouah ça Wouah Ça fait du bien aux oreilles là Euh Alors écoutez Je suis Franchement Bon je m'étais pas trop spoilé sur Sur Soma Je voulais pas voir des choses avant J'avais vu que c'était un truc sous l'eau Euh Je sais même pas qui sortait Jusqu'à très récemment Franchement Je sais même pas quand était la date Et Je suis Euh Ultra emballé Je suis ultra emballé parce que Ça me fait penser à Penumbra quand même Euh Au niveau ambiance on retrouve ce truc un peu froid un peu mécanique Penumbra c'était plus de la terre et du Et du Du béton Euh Un peu genre seconde guerre mondiale Ici c'est C'est très Métallique Mécanique Et c'est vachement bien trouvé Il y a quand même un peu de 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 biologique hein Vous voyez ces espèces de tentacules Ces trucs qui traînent un peu dégueulasse là Euh Je sais pas encore de quelle nature c'est Euh Le liquide qu'on voit Qui ressemble à de l'huile sous les Sous les robots Ça doit être de l'huile J'imagine Et euh Et ça crée un univers quand même super froid En plus c'est sous l'océan Euh Comme euh Comme biochoc Ça Ça crée cet Cet isolement Voilà Euh Le travail sur le son Donne beaucoup 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 de crédibilité à l'univers C'est fou Mais c'est fou Le son est incroyable Je pensais pas à ce point là C'est vraiment un truc de dingue Euh Le graphisme aussi Euh Voilà Je vous l'ai déjà dit 2-3 fois Techniquement C'est C'est Frictional Games Ils ont jamais fait du De la haute volée Euh En termes de De technique Graphique Mais c'est toujours très propre Et euh Et ça sert complètement l'univers Là aussi On est immergé Il y a des petits détails Là où il faut Les textures sont propres Elles sont assez variées Quand même je trouve Pour l'instant Il y a des objets partout Euh Faut avoir l'oeil Faut fouiller J'aime bien ça Les interfaces C'est un bon point Ça des interfaces Euh Où on peut Cliquer sur des trucs J'espère qu'il y aura un peu plus D'interaction dessus On verra Euh Ça me fait pas mal penser A Doom 3 d'ailleurs Et les interfaces Et les textures Et un peu l'ambiance Très sombre Les effets de lumière Ils sont super propres Par contre vraiment Les effets de caméra aussi Euh Qui se brouillent un peu Franchement Du superbe travail Euh Je sais pas combien d'années Ils ont mis à le faire le jeu Mais On sent que c'est maîtrisé Vraiment maîtrisé Et c'est pas pour rien Ils ont Ils ont pris leur temps Ils ont peaufiné Ça se voit qu'ils ont peaufiné sévère Euh Ça ça me fait plaisir aussi De leur part Euh Quoi d'autre Niveau gameplay Ben finalement Je vous ai pas montré grand chose Parce que je me suis quand même Pas mal fait dessus Hein J'y suis pas allé À fond la caisse Loin de là Alors que j'aurais pu J'aurais pu un peu Dédarmatiser le truc Faire on s'en va les gars Oui on y va Nanana Euh Ça m'a quand même pris Ça m'a pris au trip Voilà Comme m'avait pris les Amnesia au trip Ça marche Ça marche Voilà Je joue le jeu Mais ça fonctionne Ça fonctionne vraiment C'est pas comme Slender Au début J'étais là J'avais un peu peur Et tout Et puis très rapidement C'est un peu dégueulasse Comme jeu Euh Je suis pas fan d'habitude Des jumpscares Mais alors pas du tout C'est la facilité absolue Les jumpscares Pour ceux qui sauraient pas Peut-être C'est C'est Pas de bruit Et puis Pam Un coup de violon Un coup de machin Qui Genre tout à l'heure La lumière s'est éteinte Il y a eu un bruit Ça m'a Ça m'a glacé en fait Mais c'est plus le bruit Et l'inattendu Le contraste du silence Avec le bruit Que Mais Ah c'est bien fait Et dans un monde mécanique Comme ça Et bien en fait C'est justifié C'est justifié Parce que voilà Le tout ou rien C'est la base De l'interrupteur on off Ça se déclenche Et tout Ça ça passe Franchement ça passe C'est bien fait Et vu le try sur le son Je lui pardonne Et franchement Il peut me faire ça Tout du long A toutes les sauces Et bien Je lui en voudrais pas Je lui en voudrais pas Soma Du moment qu'il garde D'autres choses Vous voyez le robot là Il m'a pas mal Mis la pression Parce qu'il a Un comportement Un peu particulier Euh C'est déshumanisé Ça te prend au trip Ça aussi Tu sens que tu vas te faire Éclater par un truc Qui fait juste son job Quoi Bon C'est réussi Voilà Moi je suis conquis Franchement je suis conquis Pour l'instant Le jeu il fait 20 gigas Un truc comme ça J'imagine Que La durée de vie Est pas mauvaise Pour un jeu de ce genre Peut-être qu'on peut Attendre des 10 heures Ce serait vraiment bien Pour un jeu de ce genre Voilà Franchement je suis conquis Moi C'est ce que j'espérais D'un Frictional Game Ce qui reste à constater C'est le gameplay J'espère qu'il y aura Des bonnes idées Que ce sera pas toujours Un robot qui tende autour De deux poteaux Et puis qu'il faut se faufiler C'est un peu le risque Avec Frictional Mais j'espère qu'il y aura Quelques phases Un peu surprenantes Voilà Qu'ils auront pris Quelques risques Quelques initiatives J'espère que l'histoire Sera pas décevante Parce que du coup Là c'est un peu flagrant On est dans le cerveau du type Qui se fait soigner Pour Ses traumatismes crâniens Donc ce qui explique sûrement Tout ce qui va pas là-dedans Bon Je J'espère que l'histoire sera bien Voilà Parce que Penumbra 2 Black Plague Avait une fin Qui m'avait Scotché D'une simplicité Absolue Mais alors D'une efficacité Redoutable Et J'espère que c'est la même chose Voilà J'espère J'espère Je crois que je vous ai tout dit Écoutez Moi je suis complètement conquis Par Par ce jeu Et Enfin par en tout cas Le premier contact Que j'ai avec lui Je pense qu'on a pas vu Grand chose du jeu Parce que très franchement En termes de mécanisme J'ai fait le tuto Donc voilà Franchement si on schématise Il y a le tuto C'est avant que je sois Dans Pathos 2 Là Il y a la phase de De peur Mais sans risque Qui était Jusqu'à ce que je trouve Le Le multitool Là Et que je l'utilise Que j'aille dans Dans les conduits Et que j'arrive jusque là Et il y a La Troisième phase Qui est donc la première phase De De gameplay à risque C'est à dire un ennemi Et il faut faire des choses Voilà Donc on a vu trois phases Je pense qu'on a rien vu du jeu Parce que ça c'est vraiment Le tout début à chaque fois Et J'espère juste que la troisième phase Et pas une phase Qui se répète à l'infini Et basta Voilà Ecoutez J'espère J'espère que vous êtes bien rentré Dans le truc avec moi Que J'ai pas été trop long Trop lent pour vous Je sais pas regarder Si c'est aussi intéressant Qu'à jouer Ce genre de phase Et Et j'espère que je vous ai donné envie de le faire Parce que c'est quand même le but des petits pas pour le gamer Ou au moins vous faire une idée de ce que ça peut être Merci de m'avoir suivi J'espère vous revoir Allez Sur un long shot Je pense que je vais me le faire en long shot Ce jeu sera peut-être le premier long shot que je vais faire Je pensais pas faire celui-là Mais Il s'y prête Il s'y prête vraiment Et ça me plaît Merci beaucoup De m'avoir suivi Voilà Je vous remercierai Jamais assez C'est pas pour faire la formule C'est que j'arrête pas de me répéter Là Donc faut que j'arrête De vous remercier Parce que ça suffit un peu Hein mince Et bref Merci de m'avoir suivi quand même Et Et puis Peut-être sur le long shot Ou sinon sur une autre vidéo Allez à bientôt Merci à tous Ciao 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 Ciao